... Kia se lance sur le créneau des énergies alternatives avec une première voiture hybride. Et c'est avec l'Optima, modèle haut de gamme de la marque, que ce cap est franchi. Avec la garantie de 7 ans y compris pour la batterie, et une boîte de vitesse automatique à 6 rapports permettant de rouler en mode tout électrique jusqu'à 100 km heure, l'auto semble alléchante et s'est transformée. Le dessin tout en longueur de cette berline familiale est complété à l'avant par une grille de calandre noir qui cache les volets actifs, un contour de calandre chromé, des projecteurs anti-brouillard, des phares aux xénons et des feux diurnes à LED dans un bouclier sport. On note la présence de jupes latéral sport et à l'arrière d'un bouclier sport également, ainsi que d'un béquet discrètement apposé sur le dessus du coffre. Les jantes en alliage de 17 pouces sont spécifiques à cette motorisation hybride pour un faible coefficient de traînée. A l'intérieur, le confort est de mise avec de la place à l'avant et à l'arrière pour les grands. Une finition très correcte, un système de navigation tactile avec un écran 7 pouces et une excellente sonorisation signée Infinity. Parmi les équipements originaux, on remarque le siège conducteur ventilé ou encore le volant chauffant. Si la place ne manque pas à bord, le coffre perd 27% de son volume en passant de 505 à 369 litres par rapport à la version diesel. L'hybridation choisie par Kia est une technologie parallèle, c'est-à-dire que le moteur essence 4 cylindres de 2 litres et 140 chevaux et le moteur électrique de 40 chevaux peuvent fonctionner indépendamment l'un de l'autre ou conjointement. Dans ce cas, la puissance combinée est de 190 chevaux et le couple de 385 Nm. Comme sur toutes les hybrides, le moteur électrique fait également office de générateur sur certaines phases de conduite pour recharger les batteries lithium-ion polymère. A l'usage, on démarre systématiquement en mode électrique et ce mode sera le plus souvent enclenché en ville, mais aussi lorsqu'on relève le pied ou lorsqu'on est à une allure stabilisée sur un grand axe par exemple. Comme on s'y habitue sur ces véhicules, le silence règne à bord, d'autant que l'isolation phonique générale est de bonne qualité. Lorsque le rythme augmente, le moteur essence prend le relais et peut être soutenu par le moteur électrique pour offrir plus de couple et de puissance tout en consommant moins. Pour de franges accélérations, cet hybride est capable d'abattre le 0 à 100 km heure en 9,4 secondes sans avoir à entendre les hurlements du binôme moteur et CVT récurrents chez la concurrence. La conduite de cet Optima hybride offre un excellent compromis entre dynamisme et confort tel qu'on l'attend d'une berline routière. Seule ombre au tableau, on ne peut pas forcer le mode électrique le temps de traverser une zone réservée. Si l'Optima n'est pas la plus connue des Kia, cette grande berline familiale ne manque pas d'attrait, surtout en hybride. A 33 890 euros, le même tarif que l'Optima diesel 1,7 litre CRDI 236 chevaux bois totaux, l'hybride apporte le confort du couple à bas régime et le silence de fonctionnement en ville. Il nous épargne aussi la désagréable sonorité du diesel lorsque l'allure augmente. En conclusion, hormis le volume du coffre amputé pour accueillir les batteries et des équipements d'aide à la conduite indisponible, l'Optima hybride est particulièrement convaincante. Sous-titrage Société Radio-Canada